Je vais faire une chose que d'habitude je ne fais pas. Aujourd'hui je vais lire, entre guillemets, parce que sinon on va prendre trop du temps. Sinon si je parle comme ça, j'ai une tendance à trop parler, c'est génétique, c'est pas du tout. Et comme ça, apparemment ça rend la chose moins vivante, ce qui dans mon cas est plutôt une bonne chose. Donc, pour passer... Ah ok, super. Ben on va commencer. Ça c'est moi, ça c'est Nico. Oui, quelques chiffres. Les émissions de CO2, comme vous le savez, elles augmentent à un rythme exponentiel, ce qui réduit le temps disponible pour agir. La température mondiale continue à augmenter. Les transports sont responsables en France de 37% des émissions. Et c'est un des secteurs les plus difficiles à décarboner, tout simplement parce que 92% de l'énergie est d'origine fossile. Et face à cette situation, des objectifs ont été définis dans la stratégie nationale de la carbone. Une réduction de 29% des émissions liées aux transports à l'horizon 2028, tout ça par rapport à 2013, et une réduction de 75% avant 2050. Les soldes périodelles sont particulièrement difficiles à décarboner, car elles ont été créées par et pour la voiture. Le résultat, les licences quotidiennes parcourues en voiture, sont bien plus importantes dans le zone périurbaine que dans le zone urbaine. Cette dépendance presque totale d'un mode de déplacement incompatible avec le sujet des luttes contre l'échangement climatique, met une proportion importante de la population dans une situation de vulnérabilité. Il faut donc sortir d'une politique des modes uniques, et créer des véritables alternatives. Alors c'est pour ces raisons, et d'autres raisons qui ont été expliquées par M. Junko ici, que le SHIFT a lancé ce groupe de travail, et ils nous sont demandés de réfléchir à comment réduire la dépendance aux combustibles fossiles et les émissions carboniques liées à la mobilité quotidienne en dehors des grandes villes. Dans le groupe de travail, vous trouvez des grands groupes privés, des publics, des start-up, des associations, et aussi évidemment Nicolas Raillard et Clément Sobreux qui ont créé un travail formidable. Il y a aussi énormément de gens qui nous sont aidés, avec des commentaires, des rélectures. Il y a beaucoup de gens qui sont ici dans cette salle. Je me rends compte, disons bonjour au sein et aux autres, à quel point ça a été un travail collectif, et je vous remercie. Et ça ne s'arrête pas, parce qu'on a eu des commentaires il y a une heure, donc il y a encore des gens qui vont nous envoyer des choses pour améliorer le travail. J'avais dit que je n'allais pas sortir de mon texte. Bon, vous voyez, c'est dur. C'est quoi les zones du moyen de densité ? Pour les statisticiens, les géographes, les sociologues, saisir le fait périurbain et le définir n'est pas une tâche facile. On sent que la densité, bien évidemment, joue un rôle. Mais il est aussi évident que la force du lien entre la périphérie et le centre est importante aussi. On peut avoir la pluie qui a une très faible densité, mais qui est collée à une grande métropole, et à ce moment-là, elle n'est pas si périphérique que ça. Nous avons adopté le terme de zone de moyenne densité, mais en réalité, donc il y a le mot densité là, mais en réalité, notre zone d'étude est un cocktail des plusieurs zones définis par l'IC, sur la base des critères morphologiques, donc continué négatif, population, etc., donc assez classique, mais aussi fonctionnel, notamment le dégré des pénularités. La pénularité, c'est la quantité des gens qui vont quitter une commune pour aller bosser ailleurs. des CTNT dont vous savez entendre parler aujourd'hui, et pardon, je l'ai dans le jargon des zones de moyenne densité, dont vous savez entendre parler aujourd'hui, inclut donc des communes proches du centre, ou elles-mêmes centres d'une petite aire urbaine, donc des moins de 100 000 habitants, ou éloignées du centre et un périphérique des grandes serres urbaines, donc des plus de 100 000 habitants. Ça fait un total d'environ 27 millions de personnes, c'est-à-dire 43% de la population en France métropolitaine. Quand on voit la carte, on voit que ce sont des petites tâches comme ça, mais ces tâches-là représentent 11% de la surface, mais 43% de la population. La densité de ces sols, je répète, il y a des choses qui ont été dites lors de la première présentation, mais c'est parce que tout le monde n'était pas là, est d'environ 450 habitants par kilomètre carré, contre une densité moyenne en France qui est autour de 120. Pour vous donner une référence, si vous prenez la métropole du Grand Paris, on est à 8 600. Donc vous voyez, c'est déjà assez faible par rapport à une densité vraiment urbaine. Les émissions dues à la mobilité locale dans les zones de moyenne densité représentent 39% du total pour la France métropolitaine. Donc tout ce que vous allez entendre aujourd'hui a une certaine importance. Je vous montre là, parce que tout ça est un peu théorique. Nico, il a cherché la décimage des communes qui rentrent là dans les zones de moyenne densité. Juste comme ça, vous avez une petite idée. Là, c'est une ville-centre, puis un belé. C'est gentil. Auvergne à Auvergne, une population de la commune de 20 000 habitants, une population d'intérieur auvergne d'environ 40 000, et une densité de 1 100. Ça vous donne une petite idée. Donc ça, ça serait une densité plutôt élevée par rapport à la moyenne, des sommes de moyenne densité. Et une photo, pour vous donner comme ça un aperçu. On va passer vite. D'un ville. Eh, eh ben oui. Non, mais c'est un hasard. Nous avons là, Madame Le Maid, elle est un ville. C'est dingue, non ? Parce qu'on n'en veut plus mettre le doigt d'un... Tu vois, encore tout... C'est... C'est formidable. C'est dans l'état de Calais, et ça fait partie de la communauté urbaine d'Arras. Et là, nous avons une population de 6 000, et une densité de 500, donc plutôt proche des sommes de moyenne densité. Là, vous pouvez voir, là, une image de la ville, ça vous donne une idée de la ville bâtie. Et Évekmont, encore une coïncidence, c'est pas vrai ! Non ! Et Madame la Mère d'Évekmont, pardon, est là avec nous, 808 ans, et une densité de 316, donc un tout petit peu plus faible par rapport à la moyenne sur les sommes de moyenne densité. Et vous avez aussi une image. Et finalement, là, un exemple de courant inférieure baine, donc ça, c'est la définition des périurbains, si vous voulez, des l'INSEE. Et ici, il s'agit d'une petite commune dans le département de la Rhône, avec 1 800 mètres de temps et une densité de 100. Donc, vous voyez là ce que l'INSEE appelle. Donc, le courant périurbain correspond à une densité assez belle. Une petite photo, et on continue. Le périmètre de l'étude. En bleu, vous voyez là ce que nous avons étudié, et en blanc ce que nous n'avons pas étudié. Donc, nous nous sommes concentrés sur la mobilité des personnes et pas les marchandises. Même si nous nous sommes empêchés un petit peu, vous allez voir après. La mobilité locale. Donc, ce sont tous les trajets qui sont à moins de 80 km à partir du lieu de résidence. Les sommes de moyenne densité dont je viens de parler, et pas la ville ni la campagne. Les mesures à moyen terme, le moyen terme étant de 5 à 10 ans, et pas au-delà. Et nous avons quantifié et étudié de près de tout ce qui est CO2. Nous n'avons pas quantifié les polluants. J'allais dire les autres polluants, mais le CO2 n'est pas un polluant, c'est que l'on parle. Et donc, il n'y a pas de quantification des polluants de tout ce qui concerne la qualité de l'air. Le périmètre de l'étude est la France métropolitaine, pour toute la partie statistique et par le reste du monde. Et nous avons fait un choix. Nous avons étudié certaines mesures de certains domaines d'action qui sont des prometteurs, et nous n'avons pas étudié toutes les options. Donc, on ne prétend pas à une exhaustivité. Avant de parler des données d'action, un petit modèle très très simple pour voir concrètement, physiquement, ce qui se passe quand nous nous déplaçons. Avant de comprendre de quelle manière nous pouvons agir. Les émissions des CO2, grosses tâches jaunes là, directement liées à la mobilité, des bandes de gros sonodeaux, des véhicules kilomètres parcourus, et des émissions par kilomètre de ces véhicules. Les véhicules kilomètres résultent de 10 lycées d'aller trajet, que nous faisons nous tous, donc la quantité de kilomètres que nous faisons, par les taux d'occupation des véhicules que nous utilisons. Là, vous pouvez voir, il y a 3 variables comme ça, qu'on peut faire bouger, donc 3 petites molettes là, que nous pouvons tourner, pour améliorer la situation. Là, je parle d'une façon vraiment très physique. que nous pouvons, soit réduire le nombre de personnes par kilomètre, donc le nombre de trajets, nous pouvons augmenter le taux d'occupation des véhicules, ou nous pouvons réduire le CO2 par véhicule kilomètre. Soit un changement de mode, soit un changement de motorisation du véhicule en question. Et ça, ça vous donne une petite idée des pistes là, que nous avons explorées. Pour réduire le besoin même des déplacements, nous avons étudié le télétravail, la distribution des sachats, nous allons approfondir ça après. Pour approfondir la piste et l'augmentation du taux d'occupation des véhicules, nous avons étudié le covoiturage, mais aussi les transports publics express, donc le bus express et le train périodin. Et pour approfondir la piste et la réduction du CO2 par kilomètre de véhicule, nous avons regardé de près le système vélo. Un autre point de la méthodologie avant de commencer, nous avons réalisé un travail de prospection et pas de prédiction. une nuance et une prospection, c'est qu'on fixe là des hypothèses et on dit que si ces hypothèses arrivent, le résultat va être étend. Nous ne sommes pas en train de déminer comment la vie va évoluer. Et nous l'avons fait, comme d'habitude, sur le reste des scénarios. Dans le rapport, vous allez trouver deux types de scénarios d'évolution du comportement de mobilité. Dans les scénarios de type volontariste, nous avons supposé qu'une offre de mobilité a été développée d'une manière à la fois ambitieuse mais réaliste à l'horizon de 10 ans. Dans les scénarios de type potentiel ou potentiel maximal, nous nous sommes demandé qu'est-ce qui se passerait si tous les trajets raisonnablement covoiturables étaient covoiturés. Qu'est-ce qui se passerait si toutes les journées de travail télétravaillables étaient télétravaillées ? Si tous les trajets cyclables étaient relisés à vélo ? J'insiste, je n'ai pas dit que tous les trajets sont faits à vélo, tous les trajets cyclables sont faits à vélo. J'anticipe, parce que souvent, le public a dit qu'on va mettre tout le monde sur un vélo. Pas du tout. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout le monde, ce sont les trajets raisonnablement cyclables et ça va aussi pour tout ce qui est covoiturage, ou télétravail, ou tous les sujets que nous avons étudiés. Ces résultats sont comparés avec un scénario de référence, qui intègrent grosso modo la révolution possible de la population telle qu'elle est prévue par l'INC et la révolution de la motorisation et de la constitution du parc automobile prévue dans le scénario de l'ADEME, qui s'appelle Mission 2030-2050. Il faut faire ça. Trois petites diapositives sur le terrain urbain avant de rentrer dans le vif du sujet. Je voulais vous donner, il y a énormément des travaux très complets sur le terrain urbain, notamment la cellule, fabrique écologique, sur la mobilité, en particulier la terrain urbaine. Et aujourd'hui, je vous présente vraiment là très peu d'informations, mais qui me semblent importantes. D'une part, le taux de croissance. Le taux de croissance relativement élevé des zones belges urbaines. Quand je dis relativement élevé, il faut comprendre là que le taux moyen en France est autour de 0,6. Donc relativement élevé, ce n'est pas un pays africain, c'est un tout petit peu plus que 0,6. Mais en comparaison avec les zones urbaines, le dos est un peu plus élevé. Il faut savoir que dans les courants périurbains, depuis plusieurs décennies, la taille moyenne des ménages a tendance à se réduire, du fait en particulier de la gestion de la population. Après, deuxième fait, que tout le monde connaît, un déficit d'emploi. Déficit d'emploi, ça signifie tout simplement qu'il y a beaucoup de gens qui vont devoir quitter leur commune pour aller travailler ailleurs. D'où la peine de la vie. Et puis, un sujet qui va avec le premier, une spécialisation fonctionnelle de l'espace. Donc souvent, ce sont des communes qui sont très résidentielles. Deuxième repère. Quand on regarde la composition socio-professionnelle de l'espace périurbain, on constate, je cite, que c'est celui qui ressemble le plus à la composition sociale des actifs occupés. Donc le périurbain est une bonne représentation de la moyenne nationale en termes des pourcentages de chaque catégorie socio-professionnelle. C'est intéressant à savoir. Troisième chose, la pauvreté. Par rapport à la pauvreté, il faut savoir que le taux de pauvreté est généralement plus élevé dans les pôles des serbes urbaines que dans leur couronne. au sein des grandes serbes urbaines, le taux de pauvreté est presque toujours plus élevé dans les villes-centres. Et ce ratio entre la ville-centres et la périphérie peut atteindre jusqu'à quatre fois. Dans le cas de Mulhouse, c'est sept fois. Donc il y a sept fois plus des pauvres dans un centre-ville que dans la couronne. Commençons à voir un tout petit peu à la fois l'analyse et les résultats pour chaque domaine d'action. Le télétravail signifie à la fois le travail réalisé à domicile et le travail réalisé dans un tiers-vieux. Dans le tiers-vieux, j'inclus les télécentres et les espaces de coworker. Ça, c'est une image que j'ai publiée à domicile à un temps. C'est lui, j'ai appris aujourd'hui sur la photo. Pourquoi s'intéresser au télétravail ? Les raisons sont assez simples à comprendre. D'abord parce qu'en principe, ça permettrait une réduction des temps de trajet pour les salariés en rapprochant de leur lieu de vie et de leur travail. C'est parce que ça réduit la décision des surveux. Et aussi parce que c'est possible. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est possible ? Il y a évidemment des subtils aujourd'hui qui permettent de travailler à distance. Je dis aujourd'hui, mais en réalité, ça existe depuis plusieurs décennies. Et ça fait plusieurs décennies qu'on dit que ça va bouleverser le monde du travail. Mais aujourd'hui, la réalité est un peu différente, en particulier en France. Et quand on regarde le pourcentage des gens qui télétravaillent, c'est bien inférieur à ce qu'on peut voir dans ce pays européen. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour développer le télétravail ? Je ne veux pas rentrer dans tous les détails parce que sinon, on va passer trop de temps de trouver tout ça dans le rapport. Mais c'est de combinaison, évidemment, d'infrastructures qu'il faut fournir, les tiers lieux, etc., dans l'ensemble des sondes de moyens de cité, des nouvelles pratiques managériales qu'il convient de développer, et aussi des actions de valorisation et de communication. Je vais passer un peu vite sur toute la partie analyse et hypothèse pour arriver là au résultat. Nous avons étudié deux scénarios, un scénario des types potentiels maximaux et un scénario des types volontaristes, basé sur des choses très simples. D'une part, là, si vous voulez, deux aspects. Premièrement, tous les emplois ne sont pas télétravaillables. Donc, il y a des choses qu'on ne peut parfois faire à la maison ou dans un télé-centre. Et d'autre part, l'expérience des dernières décennies montre que les salariés doivent garder un contact physique avec leurs collègues, leur entreprise. Donc, on ne peut pas télétravailler 100% du temps. Ça, ça donne une série d'hypothèses qui ont été utilisées pour le scénario potentiel maximal et pour le scénario volontariste. Et je vous montre les résultats tout de suite. Dans le cas du scénario maximal, on atteint une réduction des 4,5% des séductions de CO2. Dans le cas du scénario volontariste, des 1,3%. J'ai mis la petite image pour ne pas oublier. Ça, c'est Javons. C'est le monsieur qui a donné le bon nom à l'expression paradoxe de Javons, et ce qu'on appelle l'effet rayon. Dans le cas du télétravail, nous, nous savons quantifier l'effet direct, là, que le remplacement de ces trajets pour aller travailler pouvait avoir la solution des CO2. Mais il y a pas mal d'études qui traitent justement l'effet rayon. Concrètement, le fait quand on vous donne la possibilité de télétravailler, il y a des gens qui vont déménager carrément, qui vont aller s'installer beaucoup plus loin. Et donc, si vous prenez le déplacement pour la totalité de la semestre, la somme à la fin de la semestre est bien supérieure à la somme des déplacements qu'ils savaient avant de déménager et de s'éloigner de leur lieu de travail. Donc, juste un petit avertissement. Il y a que dans ces cas-là, il faut prendre tout ça avec beaucoup de précautions. Donc, l'impact pourrait... Une courte explication parce que c'est la première fois que vous voyez assez gratuites à l'écho et bénéfice. Trois choses à savoir sur nos calculs des coûts. D'une part, ce sont les coûts directs, donc directement liés à la mise en œuvre des données d'action, calculés comme une différence entre ce qu'il faut dépenser ou la dépense évitée par rapport au scénario des références. Nous ne tenons pas compte des externalités. C'est vachement important, par exemple, dans le cas du vélo. Mais ce sont des coûts bien réels. On sort de l'argent de cette fois-ci et on paye quelque chose. Et nous ne faisons pas de différence entre les sources de financement. On ne s'intéresse pas à qui paye. Est-ce que c'est son déménage ? Est-ce que c'est l'État ? L'État, c'est nous tous. Donc, de toute manière, c'est le déménage. Les diagrammes que nous allons voir, c'est dans tous les cas, un haut, où vous trouvez les dépenses supplémentaires qu'il faut faire pour mettre en œuvre ces actions. Et en bas, vous trouvez les réductions des dépenses qui sont liées à la moindre consommation des carburants et au prolongement de la vie de la voiture. Dans ces cas en particulier, dans le scénario potentiel maximal, il y a un déficit des 800 millions par an. Tous les cours ont été analysés. Et sachant que, bon, ça peut changer avec des nouvelles hypothèses par rapport au bout de construction des tiers-lieux. Et dans le cas du scénario volontariste, le déficit est plus faible. Dès lors de là des 200 millions par an. Par an, tout petit peu, de la livraison des sachats. Alors, pourquoi s'intéresser aux sachats à distance ? Parce qu'en théorie, ça peut réduire le besoin de faire des trajets individuels. On dit, bon, si on est libre, je n'ai pas besoin, moi, de prendre la valium et aller chercher quelque chose à l'hypermarché qui était placé assez loin. D'une part, la livraison groupée permet de remplacer des trajets par la densification des flux, l'optimisation de l'utilisation des véhicules, etc. Mais d'autre part, les achats se sont atomisés. Les emballages utilisent plus de matière. 25% de la livraison échoue car l'utilisateur est absent. Oui, dans ce cas-là, il faudrait passer. Le taux de retour est de 20-30%. On peut passer des commandes au Saint-Yves-Paul et faire venir un tour des super-moins qu'on a avant de l'acheter à côté. Donc, ce n'est pas facile de faire de la vision. Et c'est très évident de dire, dans un sens comme dans l'autre, qui est la liste de promotion d'achats, projet d'achat. Et tout ce qui est e-commerce augmente ou réduit les émissions de CO2. Dans notre cas, nous avons testé deux scénarios. Dans le premier scénario, il y a un système de distribution des achats par tournée qui est mis en place. Toutes les grandes surfaces, les supermarchés, les supermarchés dans les centres commerciaux, etc. sont remplacés par des cinq dépôts optimisés pour la constitution des paniers des consommateurs. Donc, c'est 100% fulfillment. Il n'y a pas des gens qui peuvent accéder à ces supermarchés pour acheter eux-mêmes. La livraison est ensuite assurée par un système de tournée qui remplace le trajet individuel de tout le monde qui allait avant chercher des biens en surface. Les ménages commandent sur Internet et peuvent choisir de se faire livrer à un point de livraison ou dans un point révé. Les ménages qui n'ont pas accès à Internet ont accès à des bornes ou à une assistance dans la maison des services locaux, à la poste, chez un commerçant local, etc. Donc, il y a une option parallèle à l'interview. Les points arrêlés sont situés chez les commerçants et ils disposent des matériaux de frais biographiques, des congélations. Donc, on peut livrer là des frais. Et des points arrêlés sont également disponibles sous forme de consignes automatique. Ça, c'est le premier. Et après, il y a des ménages filetaires légers qui vont faire une distribution pour 15 ménages et qui vont passer tous les trois jours. Voilà un tout petit peu la psychothèse. Dans le deuxième scénario, c'est un scénario collaboratif. Les particuliers s'arrangent entre eux. Il y a un qui va aller à l'hypermarché et qui va retirer un paquet qui a été préparé pour son voisin et va le livrer après. Le résultat. Dans le cas du scénario potentiel maximal pour les partournés, il y a une réduction de 9% des émissions de CO2. Dans l'autre cas, ce qui n'est pas étonnant parce que dans l'autre cas, il y a quand même un voisin qui va se déplacer. Donc, il y a moins d'optimisation. La réduction est autour des 4% des émissions de CO2, toujours par rapport au scénario des références. Je vous montre l'analyse des dépenses supplémentaires et des réductions de dépenses. Donc, complément, dans ces cas-là, nous savons qu'il y a pas mal des frais. Des frais qui peuvent être des frais d'investissement, mais aussi des frais d'exploitation liés à la mise en œuvre des systèmes parcournés. Et il y a évidemment la déséconomie dont je vous parlais tout à l'heure. Là, le carburant qui ne va pas être utilisé par les particuliers pour se déplacer, pour les chercher dans leur course. Il y a réellement le carburant qui est utilisé par les camionnelles. Il y a une optimisation quand même. Le résultat est un déficit d'environ 400 000 par an. Système vélo. D'abord, ce terme. Le travail a choisi le terme de système vélo pour souligner qu'il ne s'agit pas simplement du véhicule, du vélo, de l'objet, mais de tout le système d'infrastructure, des services et des réglementations qui sont les conditions nécessaires et préalables à l'usage généralisé du vélo. De la même manière que pour l'automobile, vous savez les infrastructures, vous savez les infrastructures dans le sens large de terme, les voiles, les stationnements, etc. Vous savez un tas de services d'entretien, d'assurance, etc. Et vous savez toute une réglementation qui va avec. Dans le cas de notre métier de transport publique, pour nous, c'est absolument évident qu'on ne va pas mettre là un métro s'il n'y a pas des rails. Donc cette manière de déconcevoir les systèmes d'infrastructure de manière systémique, malheureusement dans les cas du vélo, comme c'est un outil tellement... qui peut être utilisé un peu partout, qu'on peut même amener dans une salle de réunion si on le plie bien. Donc c'est... Arrête de lire des mails et fais un peu attention, Olivier. Bon... C'est... C'est la possibilité de la vélo d'utiliser là pas mal d'infrastructures préexistantes, le fait que souvent on ne le traite pas de manière systémique. Pourquoi s'intéresser au système vélo ? En 2008, dernière enquête nationale de transport et déplacement, moins de 2% des trajets dans le plaire vélo. Par contre, c'est la vélo. Et là, je vous parle là des trajets calculés comme nombre de trajets. Si on calcule ça au véhicule kilomètre, ça doit être moins de 1% des véhicules kilomètres ou des personnes kilomètres. Donc c'est un usage très marginal. Et pourtant, ça vaut la peine de s'y intéresser pour la raison suivante. Un vélo à assistance électrique émet environ 2 grammes de CO2 par kilomètre quand une voiture émet 144. Vous voyez un tout petit peu l'écart et on peut se demander où il vient. Les avantages et les avantages du vélo à assistance électrique sur la voiture proviennent essentiellement de la masse et de la vitesse. Sachant que c'est la vitesse qui conditionne dans une certaine mesure la masse dans l'écart d'une voiture. Vous savez, il y a des diagrammes qui sont, j'espère, à l'échelle et qui vous montrent un tout petit peu quelle est la masse avec laquelle on se promène quand on utilise une voiture, quelle est la masse qu'on traîne quand on utilise un vélo. La voiture peut aller 5 fois, à peu près plus vite qu'un vélo, mais elle pèse 100 fois plus et requiert une puissance 300 à 400 fois plus grande que les vélo. Ce n'est pas surprenant dans ces conditions-là que l'écart, en termes de la démission, soit très très fort entre le vélo et la voiture. Et ça explique les résultats que vous allez voir après. Une deuxième raison pour s'intéresser au vélo. La famille des cycles, j'utilise le terme comme ça d'une façon un peu plus vaste, évolue vite. Les vélos cargo qui permettent de transporter un adulte ou deux enfants ou des provisions volumineuses deviennent de plus en plus performantes. les vélos à assistance électrique et les SSTDL, de plus en plus sophistiqués. Nous sommes un expert pour l'esprit d'économie. Tu es où ? Je ne sais pas. Ils permettent de rouler jusqu'à 45 km heure avec assistance. Ce n'est pas un vélo, ce qui est en parlant, mais ils existent. Ils sont adoptés avec une vitesse assez incroyable. Et on peut émerger aussi des cybrides. Comme là, j'ai une photo de l'armadillo qui a plus de roues, qui a quatre, plus d'espace. C'était pour deux personnes. Là, ce sont deux salariés de la mairie de Göteborg, un Suède, qui travaillent pour la mairie et qui utilisent ce véhicule pour se déplacer. Donc, nous avons à la fois, notamment avec l'assistance électrique, une extension du domaine de pertinence du vélo. Ça permet d'aller plus loin. Ça permet de réduire le décès de bord quand il y a des obstacles topographiques, etc. Et ça, ça donne des nouvelles perspectives. Très vite, un petit diagramme qui est très simple, qui vous montre le poids, axe X, et la puissance 1 kW, axe Y. Et là, vous pouvez voir les différents types des véhicules dont je viens de vous parler. Le vélo cargo, le vélo, le VAE. Si vous comparez ça avec, c'est tout un haut là-bas. La plus petite, je ne sais pas si c'est la plus petite, mais une des plus petites voitures électriques là sur le marché, le vélo Soé. Vous voyez qu'il y a un grand écart. Tous ces points qui sont là sont récoupés ici en page et changés seulement d'échelle. Et il y a un grand trou entre les deux, avec les tuicides, les véhicules qui commencent à émerger. Et là aussi, nous avons la chance d'avoir dans la salle quelqu'un qui travaille sur le sujet, sur des véhicules qui occupent ces grands espaces qu'il y a entre les deux. Et donc, je crois que c'est une piste intéressante de dire, on a tendance à avancer en termes là du vélo et après de la voiture électrique. Mais entre les deux, il y a un grand champ à explorer en termes là des combinations de voie de puissance. Les deux sont assez liés. Et pour voir, pour faire émerger des solutions pour lesquelles il va falloir trouver un nom. Parce que ça ne va pas être un vélo, ça ne va pas être une voiture, ça va être quelque chose entre les deux. Je ne veux pas rentrer là dans toutes les hypothèses pour le système vélo. Je m'élimine à une description très très générale. Ici aussi, nous avons étudié deux types de scénarios. Le scénario potentiel maximal, là, comme je vous disais au début, on parle de l'hypothèse que tous les trajets raisonnablement cyclables sont réalisés par le vélo. Et dans le cas volontariste, c'était plutôt, nous avons fait une enquête avec deux groupes d'experts. Nous avons demandé quelle est la probabilité, que tel et tel trajet, pour tel et tel motif, pour telle et telle catégorie CSP, soit fait à vélo si on met en place toute une série de mesures qui concernent la infrastructure, qui concernent la fiscalité, etc. Le résultat, vous allez trouver tous ces détails dans le rapport. Le résultat, dans le cas du scénario potentiel maximal, il y a une réduction de sélection de CO2 de 33%. Dans le cas du scénario volontariste, de 15%. Ce sont les valeurs les plus fédées que nous avons au début, globalement, dans le cadre de cette étude. En ce qui concerne les coûts, les dépenses, et je vous explique la philosophie globale. On était dans une logique un peu « même si » et je vous explique. « Même si » signifie « même si » on dépense des sommes assez importantes pour construire 45 000 km de cycloroutes, 75 000 bandes cyclables. « Chaque adulte dans le solde des moyens de densité s'achète un vélo, tous les foyers s'achètent un vélo cargo, etc. » Donc ce sont des hypothèses presque délirantes, même si on fait ce type-là des dépenses dont je viens de parler, vous avez trouvé là les détails dans le rapport. Les dépenses évitées sont supérieures aux dépenses engagées des 3 milliards d'euros par an. Deuxième commentaire par rapport à la méthodologie, et je l'ai mis là à côté pour ne pas l'oublier. J'insiste, ce sont là les coûts directs. Je ne tiens pas compte des externalités qui sont très importantes dans le cas du vélo, parce qu'on commence à avoir tout un corps d'études qui nous permettent de déchiffrer les bénéfices que ça peut avoir pour la santé. Le vélo étant à la fois un véhicule pour se déplacer, mais aussi quelque chose qui vous permet de vous sentir bien et d'être là en bonne santé. D'où le fait qu'il y a des vélos d'appartement qui ne servent à rien en termes de mobilité, mais qui ont cette deuxième fonction. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bus d'appartement, il n'y a pas du manuel d'appartement. Mais il y a des vélos d'appartement parce qu'il y a deux fonctions. Chaque fois que vous voyez un vélo, vous pensez qu'il y a deux choses. Et on commence à pouvoir le chiffrer. Je passe au covoiturage. Pourquoi s'intéresser au covoiturage ? Prévisible ce que je vais dire, parce que ça augmente la méthode de remplissage, parce que c'est relativement facile à mettre en œuvre. Ça ne remet pas un gros foncièrement le système voiture, comme je l'appelais avant. C'est une évolution du système voiture. Ce n'est pas une petite révolution, comme ça pourrait être que la mise en œuvre d'un système vélo très simplicieux. Et aussi parce que ça peut jouer un rôle important en termes de la création des liens entre les sept clans, notamment dans les cas de l'éternel. Je passe très vite sur les mesures que nous avons considérées comme une base pour la probabilisation. Il s'agit d'adapter la liste infrastructure. Rien de tout ce que je dis est incroyablement original. S'il y a une originalité dans tous nos scénarios, c'est l'échelle à laquelle ces mesures sont mises en œuvre. La création des voies de type HOD, HOT, la création d'air de covoiturage, un régime spécifique pour le covoitureur régulier. Et ça, c'est une idée qui me semble déjà très intéressante. Des mesures économiques incitatives, l'application de tous les secteurs économiques. Vous allez trouver là le détail. Il y a énormément de choses qui sont déjà en cours d'exécution, avec Julien de Waysa. Il y a beaucoup de gens sur le terrain qui sont en train de rendre réelles, bien réelles, des mesures dont nous nous parlons. Les hypothèses. Comment faire simple, parce que c'est un tout petit peu compliqué, mais grosso modo, et nous tenons compte là des deux types de communautés. Pour les trajets domicile-travail, nous supposons que la communauté soit les gens qui travaillent à un certain endroit ou pas loin, donc un classe comme ça des lieux de travail. Pour les autres motifs de déplacement, la communauté sont les habitants de la commune. Nous éliminons là les trajets chaînés. Les trajets chaînés, c'est quand vous savez les procédo-péraments et après vous savez travailler. Donc il y a deux motifs qui sont chaînés. Nous les savons éliminés, considérons que c'est trop compliqué. Il y a une flexibilité temporelle qui est incluse. On considère que les gens sont prêts tous les deux. Celui qui conduit et celui qui vient avec sont prêts à faire, à sacrifier la trente minute. Donc si moi je voulais partir à huit heures, vous voulez partir à neuf heures, tous les deux nous mettons d'accord pour partir à huit heures trente. C'est une hypothèse importante celle-là, parce que c'est pas mal d'étendre. Et sur le reste des hypothèses et d'autres que je ne vais pas mentionner maintenant, nous avons fait des estimations des réductions de CO2 dans le cas du scénario potentiel maximal et c'est de l'ordre des 27%. Dans le cas du scénario volontariste, c'est de l'ordre des 6%. La différence entre les deux, en deux mots, s'explique par le fait que comme je vous disais au début, le potentiel maximal c'est-à-dire tous les trajets potentiellement covoiturables sont covoiturés. Et dans l'autre cas, nous allons travailler d'une autre manière, nous allons demander aux experts de nous donner leur avis sur la probabilité que certains trajets s'effacent un covoiturage. Donc là, évidemment, le résultat est un peu plus modeste, mais on reste dans notre logique de dire que ça, en bleu, c'est tout ce qu'on pourrait faire si on pousse à l'extrême, et en vert, ce qui est plus réaliste à moyen terme. Bon, ce diagramme-là, vous le voyez la première fois, vous dites qu'ils se sont gourés, ils se sont trompés, ils se sont oubliés, là, une partie des diagrammes. Non, je vois Julien sourire. C'est tout simplement que les dépenses supplémentaires par rapport aux gains, aux dépenses évidées, le ratio est tellement fort qu'on n'arrive même pas à voir, je crois, dans le cas du volontarisme, on ne voit même pas trop les dépenses. Je ne rentre pas dans les détails, c'est clair, peu importe comment on tourne, il y a des hypothèses, dans quel sens, vous pouvez faire ce que vous voulez, le bénéfice est très, très important. Nous nous avons chiffré que c'est de l'ordre des 8 milliards par an dans le cas de potentiel maximal, et des 2 milliards dans le cas du scénario volontaire. transport public express, Nico l'avait défini aujourd'hui, quand il a fait sa présentation, ce sont des transports en commun rapides avec peu d'arrêt, et se caractérisent par une distance moyenne à per station importante, donc de plusieurs kilomètres. Parfaitement, ça inclut les services des bus express, ce sont des bus qui vont s'arrêter un peu partout, et après, pour emprunter une autoroute pour aller tout droit vers un centre urbain, un point d'échange, et à partir de là, on prend la zone, je ne sais pas si vous connaissez la gare Jules Verne à la Défense, ça vous donne une petite idée d'un type de service, mais ici, c'est l'échelle, j'insiste, qui change. Dans mon scénario, c'est ça, mais multiplié, XXL, à une grande échelle. Et après, on trouve dans cette catégorie aussi, les trains périurbains, c'est-à-dire l'ensemble des TER qui circulent dans le périurbain, au savoir des villes, les SER, les trains SNCF, les banlieues, dans le cas des villes de France. Pourquoi s'intéresser aux TPE ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des flux radio de la périphérie vers les villes-centres, assez importants dans la plupart des cas. Vous pouvez le voir, sur cette carte, c'est une carte aux... Il y a quelques flux un peu plus faibles, là, entre différentes communes, mais c'est très clair qu'il y a des flux très très forts 15 minutes. Merci. Des flux très très forts vers le centre-ville. La deuxième raison, c'est la situation actuelle, c'est le fait qu'il y a des radias qui sont très fortes. Il y a 80% de la population dans le centre des moyennes densités qui sont à moins de 5 km d'une gare et un chiffre similaire, donc une proportion similaire de 80% qui sont à moins de 5 km d'une autoroute. Si on regarde les hypothèses, je ne vais pas rentrer là dans les détails, on a partagé dans les flux, on a pris quelques hypothèses par rapport à la probabilité que les gens laissent la voiture et prennent les TPE, donc soit les bus, soit les trains interiurbains. On a pris la hypothèse aussi par rapport à la capacité des trains interiurbains, nous l'avons limitée, donc c'est seulement 30% de plus par rapport à la capacité existante. de plus et si on met en place toutes les mesures que nous avons chiffrées, donc pas mal des points qu'il faut construire, des sites propres sur l'autoroute pour que les bus puissent avoir une vitesse commerciale compétitive par rapport à la voiture, etc. On obtient une réduction de l'ordre de 7,6% en total, donc 1,1% pour le train et 6,5% pour le bus express. Ça c'est le scénario potentiel maximal. Donc ça c'est le maximum que nous pouvons obtenir. Si on regarde les coûts, là aussi, il y a des coûts qui sont assez significatifs, c'est clair, on parle de 13 000 bus dans le budget, etc. Plus les pôles d'échange, plus tout ça. Et évidemment, les coûts d'exploitation très fortes. Et malgré ça, quand on compare tous ces coûts, les dépenses supplémentaires avec les dépenses évitées, toujours, un plus moins de usage de la voiture, le résultat est positif. Il y a un bénéfice quand on tient compte de tout ça. Nous savons aussi dans le rapport des scénarios que nous appelons combinés. C'est tout simplement la somme de tout ça. Je vous raconte la fin de l'histoire. Vous lirez tout le déroulement, les hypothèses et tout ça à un autre moment. Vous le trouverez là dans la synthèse. Si on combine tous les scénarios de type potentiel maximal, on obtient une réduction de l'ordre de 60% par rapport au scénario de référence. Si vous combinez toutes les actions de type volontariste, vous obtenez 25% des réductions. En ce qui concerne les coûts, il y a un bénéfice de 2 milliards dans le cas du scénario potentiel maximal et dans le cas du scénario combiné volontariste, il y a un déficit qui est largement expliqué par le système de libération collaborative qui plonge un tout petit peu dans le résultat. Le résultat est aussi positif. Passons aux conclusions du rapport. Les conclusions essentielles, une réduction de 70% des émissions des CO2 est possible. Le scénario potentiel maximal combiné permettrait une réduction de 60% des émissions dues à la mobilité périodelle. Si on ajoute la réduction des émissions qui est possible à l'évolution des parcs automobiles prévues par l'ADEME, le résultat de la diminution totale est de 70%. Dans le scénario volontaire qui s'est combiné, la mise en œuvre des blessures indicieuses réalistes, décrites dans le rapport, réduit les émissions des CO2 d'un quart, toujours par rapport au scénario des références. Si vous tenez compte aussi du scénario de l'ADEME, donc changement de motorisation, introduction de voitures électriques, etc. la réduction de l'ordre de 40%. Les mesures analysées vont toutes dans le sens de la décarbonation et créant une mobilité qui se passe partiellement de l'automobile. Leur addition permet ainsi un nombre croissant des ménages de se séparer d'une, voire, de toutes les voitures qu'ils possèdent. Rappelons que la SNCV, la Stratégie Nationale de la Carbone, SNPC, fixe deux objectifs par rapport aux émissions des GES. Je le disais au début, 29% par rapport à 2013 et avant 2024 et 75% avant 2050. Vous pouvez voir grosso modo que le scénario combiné volontariste est aligné par rapport au premier objectif à l'horizon et le scénario potentiel maximal est à peu près aligné par rapport au deuxième objectif 2050. ici, vous avez une synthèse des résultats. Il y a un système vélo qui est très prometteur. Si les moyens nécessaires sont mis en place, ce scénario suppose la mise en place d'un ensemble de l'infrastructure que vous avez trouvé là-dedans, dans les rapports. Dans le cas du scénario volontariste, je vous le disais, la réduction est de l'ordre de 15%. Et le co-returage, clairement, un très fort potentiel pour les moyens à mettre en œuvre, mais des habitudes de mobilité individuelle difficiles à changer. Dans le cas des transports publics express, je le dis bien, une réduction qui est atteignable facilement, rapidement. Dans le cas de la distribution des sachats par tournée, c'est un concept qui est théoriquement prometteur. On avait parlé de quelque chose de l'ordre de 8%. Mais vous allez remarquer qu'il n'y a pas des balles vertes, donc nous n'avons pas des scénarios, je le répète, à mesure réaliste, tout simplement parce que nous n'avons pas trouvé le modèle opérationnel qui va aller. Ça reste là quelque chose, ça reste une théorie, mais on ne sait pas très bien comment faire pour le matériel difficile. Et dans le cas du télétravail, le potentiel de la réduction des émissions des CO2 est faible, sachant que ça ne veut rien dire par rapport à l'utilité du télétravail en soi, par rapport à d'autres sociétés. Notre mission est une mission clairement CO2. Les dépenses, ça c'est la synthèse de tous ceux que vous avez vus. Nous savons les résultats possibles dans le cas du covoiturage, des transports publics express, des systèmes vélo, et des résultats négatifs dans le cas du télétravail et de la distribution des sachants. Quelques réflexions. Nous, nous sommes concentrés sur le CO2. Nous n'avons pas traité à des questions comme la consommation d'énergie, la pollution de l'air, ou des sujets liés à l'exclusion. Le fait de ne pas savoir traiter ça dans le rapport ne signifie pas que d'une part nous sommes sensibles à ça, et de l'autre part, nous n'avons pas réfléchi à la question. la partie mathématique qu'on va dire entre guillemets concerne la mesure 2, mais toutes les mesures qui ont été présentées vont dans l'essence d'une réduction de l'utilisation de la voiture, d'une utilisation des meubles qui sont moins consommateurs d'énergie et qui produisent moins des polluants. Aussi, en ce qui concerne l'exclusion, que ce soit le covoiturage qui fait des liens entre les gens, que ce soit le vélo, ce sont des meubles qui peuvent contribuer à réduire la dépense des ménages, donc les gens qui sont dans cette situation qui ont des précarités économiques, mais aussi peuvent contribuer à rendre la vie plus facile pour les gens qui ont des problèmes des mobilités ou des précarités pardon, d'un autre type cognitif ou physique. Je vais essayer d'aller plus vite. La question là du climat et des bouchons. Si vous demandez à des citoyens quel est le problème numéro 1 de mobilité, le bouchon. Il n'est pas si éricvé d'entendre ou de lire dans la même race qu'elle ou telle technologie ou messieurs est destinée à lutter à la fois contre le bouchon et contre la pollution. Par exemple, là, la fameuse ludification du trafic est présentée souvent comme une solution aux deux problèmes, les bouchons et le climat. Une voiture à l'arrêt pollue, cinq voitures qui passent vite ne pollue pas. c'est la logique. C'est la chose. Et on entend cet argument très souvent. Évidemment, quand on pense à la pollution de l'air, ça peut avoir une part de la réalité, mais dans le cas du CO2, cinq voitures, croyez-moi, c'est bien pire qu'une voiture. donc, juste un mot d'être très, très, très vigilant. Quand on parle de la mobilité du futur, etc., il y a énormément des gens qui travaillent sur la question. Tout ce qui va dans le sens de la fluidification, de la facilitation de l'utilisation de la voiture, il faut se demander de quelle manière le fait de rendre l'utilisation d'une voiture plus facile va réduire son usage. Pas évident. Pas évident. Et il y a énormément d'exemples qui font que ça va des Waze, pas Waze, je dis Waze, W-A-C-T-B-E, qui permettent de trouver le trajet plus facilement. C'est quelque chose où les gens disent ah merde, c'était une galère avec la bagnole, maintenant avec Waze, c'est génial, donc je vais répondre à la bagnole. Ça peut être un système de stationnement automatique, qui est mise aujourd'hui à Yann-Saint-Exupéry, etc. Donc il y a énormément des technologies qui vont dans le sens des facilités d'utilisation de la voiture. Un autre sujet qui nous a tracassé pendant qu'on fait ce travail, c'est la question de la rupture, de la disruption. Un mot qui apparaît là tout le temps, tout le monde a lu ou pas lu Christensen, etc. On laisse comprendre que rien ne sera que marrant. Souvent, les changements qu'on propose sont des changements par rapport aux moyens, et pas par rapport aux objectifs. Les objectifs sont toujours de la facilité de la utilisation de la voiture. En mobilité, l'objectif de la vitesse n'a pas changé depuis les années 50. Idem pour celui de la croissance, les technologies évoluent, pas les objectifs. Or, la prise en compte d'énergie climatique requiert avant tout un changement d'objectif. Le hiépargisme, s'utilise ce terme, le changement au carrément ne change, n'est pas seulement inutile, mais aussi nocif, dans le sens qu'il crée l'illusion d'une action qui va dans le bon sens, mais en réalité, on n'a rien changé par rapport aux objectifs. On est toujours là où on était il y a 50 ans. Un autre sujet, l'organisme, je l'ai mis grand pour ne pas l'oublier, les politiques publiques et les choix des agents économiques privés, comme nous, sont lourdement conditionnés par le chemin qui mène à la situation actuelle. En France, le coût du passage de la voiture reste bas. Des décennies d'investissements dans les infrastructures routières ont rendu la séculation relativement facile, s'égarer est relativement facile dans les périodes faire éparer une voiture en panne aussi. et dans ce contexte, la question s'est posée de comment sortir du lock-in technologique. Il y a tellement des choses qui ont été faites avant, derrière nous, pour fabriquer la voiture. Maintenant, arriver avec quelque chose qui est un peu dur, avec ça, n'est pas facile. La question du futur de la mobilité. Je vais vous amener cette photo, je l'avais montrée le 30 mars et ça vient d'une publication que j'avais reçue d'un congrès et j'ai trouvé ça intéressant comme manière tout ce que cette image veut dire. Vous voyez, même du gasson sur les autoroutes. Tout est vert, tout est génial, il a des fleurs. donc la voiture du futur va être là, c'est ce qu'on apprend à tout le monde à dire aujourd'hui, elle va être autonome, elle va être très communiquante, elle va être très partagée, elle va être électrique. Et si on respecte ces quatre conditions-là, tout va bien se passer. Et dans notre étude, nous avons essayé d'explorer d'autres voies. et d'autres là, qui est là, inévitable, comme on l'apprécie souvent, voitures, partagées, autonomes, communicantes et électriques. Changer quoi ? Changer pourquoi ? S'agit-il d'un changement des modes, des transports ? Non. En réalité, tout ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est quelque chose qui va plus loin. Il y a quelque chose qui s'est passé avec l'uniforme, mais peu importe. Il s'agit plutôt d'un changement des modes, des vies. N'oublions pas ça, parce que la mobilité est quelque chose qui touche à tout ce qui est notre vie, comment nous nous organisons, comment nous nous vivons. Et c'est évidemment là, le fait, quand les gens ont choisi d'habiter dans le terrain urbain, c'était avec un mode de transport qui allait avec, qui était la voiture. Donc aujourd'hui, changer ça, ça va être plus facile. S'agit-il d'une question d'argent ? Moi, je montre là ces diagrammes avec les millions, les milliards, etc. Non. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. N'oublions pas que c'est une question d'argent, de la représentation, des valeurs, de tout ce qui est lié à la voiture. S'agit-il d'un changement d'attitude ou de comportement ? Ça, c'est un vieux sujet. Non, vieux sujet. Pardon, je ne sais pas, depuis les années 60. Donc, vieux, oui. sujet dans les sciences sociales. Est-ce qu'il y a-t-il d'abord un lien entre attitude et comportement ? Et s'il y a un lien, ça va dans quel centre ? Est-ce que c'est parce que j'ai une attitude que je veux changer mon comportement ? Est-ce que j'ai un comportement que je veux changer mon attitude ? Oui. Et j'ai trouvé une étude très intéressante, parce que c'était il y a une semaine, des chercheurs de la TUDEF, qui ont étudié justement le comportement lié à la mobilité, les attitudes de comportement liés à la mobilité. Je vous ferai hyper-synthèse, c'est hyper-intéressant l'étude, je vous conseille de le lire, après je vous donne des références. Les conclusions sont utilisées tout un panel des gens au Pays-Bas. Les attitudes, oui, ont une influence sur le comportement et vice-versa, mais l'influence du comportement sur les attitudes est plus importante que l'influence et l'attitude sur le comportement. Et ça, c'est quelque chose qui est très très fort, quand on pense aux conséquences que ça peut avoir pour la politique publique. Ce sont plutôt les gens qui sont à dissonance cognitive, qui sont un membre que l'alignement entre l'attitude et le comportement, qui ont tendance, pardon, à changer des schémas. Sachant que c'est plutôt l'attitude qu'on modifie et pas le comportement. Donc, quelqu'un qui peut avoir une attitude très positive par rapport à, je dis n'importe quoi, le vélo, mais il utilise sa valeur, il utilise sa valeur, et un jour, il commence à se dire, c'est pas si moins que ça, la voiture. Donc, c'est le comportement qui va, pardon, je déteste moi, driver le changement d'attitude et pas dans le sens. Et changer les attitudes ne conduit pas automatiquement à un changement et comportement aussi une conclusion de l'étude. Donc, tout ce qui va dans le sens de l'éducation, de la pédagogie, etc., etc., l'avantage, le résultat peut être parfois assez frustrant. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on observe. la quantité d'études, la quantité de fois que moi, j'étais devant des gens comme vous, en train de défendre, par exemple, un projet de transport public avec un tas d'arguments hyper rationnels, je pensais, moi et ma maman, et pourtant, après, le résultat était assez décevant. Et moi, je pensais que j'avais tout bien étudié et qu'il y avait des arguments pour promouvoir telle ou telle ligne de famille, etc. Et après, on voit qu'on se heurte là à un décalage entre comportement et attitude. Je veux finir. Changer comment ? Comment mettre tout ça à l'heure ? Comment le territoire est laissé et l'opération des lycées ? Comment activer ce que Olivier Paul du Boat-Den, qui fait partie de la découpe du travail et qui, malheureusement, n'est pas avec nous aujourd'hui, appelle l'intelligence des territoires, qui est le seul vrai cultif des changements ? Ça sera dans la prochaine étape. Nous, nous n'avons pas répondu dans notre étude. Mais une chose est claire, si on veut créer des véritables alternatives à la voiture, si on veut moins de carbone et plus de liens, il faudra agir à une échelle ambitieuse, aller au-delà des petites expériences isolées pour concevoir collectivement des systèmes alternatifs des mobilités. Je vous remercie.